Aujourd'hui, je vais clairement vous partager certains de mes secrets. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un des sujets que j'adore en ce moment, le business model. Le business model, ça peut faire très très peur parce que beaucoup de personnes vont se dire « Oulala, mais moi je ne suis pas une corporate, je ne suis pas une grosse boîte, je n'ai pas besoin d'aller vers là. » Alors que si, le business model, il est important même quand on démarre. Alors en soi, pas quand vous démarrez, démarrez, mais quand vous êtes dans votre première, deuxième année d'activité, c'est très important d'avoir un business model et d'avoir un business model qui vous correspond. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir les 6 étapes, les 6 axes du business model et comment est-ce que vous pouvez les mettre en place pour développer votre business. L'étape numéro 1, l'axe numéro 1, ça va être tout simplement les fondations. Pour les personnes qui sont en coaching avec moi, vous savez très bien que les fondations, c'est extrêmement important. Il y a même une citation que j'aime beaucoup utiliser, le colosse au pied d'argile. Pour recontextualiser, un colosse, c'est quoi ? C'est une grosse statue qu'on retrouve la plupart du temps en Égypte. L'argile, c'est quoi ? L'argile, c'est extrêmement fragile. Si vous faites tomber quelque chose en argile, il va tomber sur le sol et forcément se casser. Un colosse au pied d'argile, imaginez-le comme étant les pieds en argile sont vos fondations business et le reste du colosse, c'est tout simplement votre business. Qu'est-ce qui va se passer si vos fondations sont fragiles ? Si vos fondations ne supportent pas le business, la pression, les offres, les stratégies que vous mettez en place ? Eh bien, tout simplement, il va finir par s'effondrer. Et en fait, le problème de ne pas travailler sur ces fondations dès le début, même si vous essayez de les colmater en cours de route, vous risquez d'avoir des soucis à les colmater. Et dans tous les cas, votre business va plus ou moins avoir des difficultés à grandir, à grossir. C'est pour ça que c'est très important de travailler, ne serait-ce qu'un tout petit peu, sur ces fondations business quand on se lance. Les fondations business, c'est quoi ? C'est trois choses, c'est votre vision professionnelle, votre mission et vos valeurs. La vision pro, la vision perso, c'est différent. Encore une fois, je vous donne trois petites explications que j'aime bien donner. La vision, c'est la destination. La mission, c'est les étapes pour atteindre la destination. Et le pourquoi, la vision personnelle, c'est la raison pour laquelle vous avez choisi cette destination. Ici, on parle bien de la vision professionnelle. Il est très important d'établir ces trois piliers, vision, mission, valeur. Pourquoi est-ce qu'on établit ces valeurs également ? Vos valeurs vont vous permettre de diffuser, de mettre en avant une image de marque extrêmement forte. Vos valeurs vont vous permettre d'attirer des clients qui vont avoir des valeurs similaires. Vos valeurs vont également vous permettre d'attirer des collaborateurs, des employés, des freelancers, des stagiaires qui vont avoir des valeurs similaires. Donc, la première étape, la première chose à mettre en place, ce sont vos fondations. La deuxième étape à mettre en place, il s'agit de votre business plan. Le business plan, c'est quelque chose de très, très important. Il y a plusieurs étapes pour mettre en place votre business plan. Si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je pourrais faire une vidéo uniquement dédiée à ce sujet-là. C'est une vidéo qui pourrait prendre énormément de temps, donc je n'ai pas envie d'en parler en détail maintenant. Mais concrètement, si vous avez envie de mettre un business plan en place, il va vous falloir vos différentes offres avec vos différents prix, vos ambitions de chiffre d'affaires au moins pour l'année en cours, vos ambitions de vente en fonction de vos ambitions de chiffre d'affaires, votre saisonnalité. Si vous n'avez pas de saisonnalité, il s'agit de vos différents moments de pic, de vos différentes actions commerciales, vos lancements. Et ensuite, vous pouvez faire la synergie des deux afin de pouvoir créer votre prévisionnement. Le business plan est extrêmement important. Aujourd'hui, beaucoup de personnes qui croisent mon chemin vont avoir un petit peu l'étiquette de « j'ai envie de faire 100 000 euros cette année » ou « j'ai envie de gagner 5 000 euros par mois ». Mais non pas les offres et les ambitions de vente qui vont avec. Comment est-ce qu'on fait 5 000 euros par mois ? Il vous suffit de vendre à 5 personnes un coaching à 1 000 euros, ou il s'agit de vendre à 10 personnes une formation à 500 euros, ou il s'agit de vendre à 100 personnes une formation à 50 euros. Ou alors, vous faites un combo des trois. Bien entendu, le combo des trois est la meilleure solution. Et c'est souvent là qu'on n'a pas le lien entre les offres, ce qu'on est capable de faire, ce qu'on est capable de délivrer, et nos ambitions de chiffre d'affaires. Donc, il est très important de travailler sur ces ambitions de chiffre d'affaires. Une fois que vous avez mis en place vos fondations et votre business plan, il s'agit de travailler sur vos offres. Quelles sont vos offres ? Quel va être votre écosystème d'offres ? Est-ce que vous allez avoir des produits d'appel ? Est-ce que vous allez avoir des produits d'expertise ? Est-ce que vous allez faire du coaching one-to-one ? Est-ce que vous allez faire du coaching de groupe ? Est-ce que vous allez avoir un mastermind ? Qu'est-ce qui a du sens pour vous ? Et à chaque fois, et je crois que je vais le répéter dans toutes les vidéos, quand on travaille sur son offre, on travaille sur la technique SOPF, stratégie, objectif, promesse, format. C'est très important pour un prospect de comprendre ce qu'il achète. C'est là où le format et la promesse rentrent en compte. C'est très important pour vous, afin d'établir une bonne offre, que vous ayez en tête la stratégie et les objectifs de cette offre. Une fois que vous avez mis en place votre écosystème d'offres, je précise, vous n'êtes pas obligé de tout mettre en place d'un coup. Vous pouvez y aller petit à petit, encore une fois, faire de la planification, faire de la visualisation et ensuite décider de ce qui est la priorité. Ensuite, vous allez tout simplement parler de stratégie. Quelle va être votre stratégie ? Qu'est-ce que vous allez mettre en place ? Focus sur Instagram ? Focus sur YouTube ? Une newsletter ? De la pub Facebook ? Des événements en ligne ? Quelle va être votre stratégie ? Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de faire comme tout le monde. Faites ce qui a du sens pour vous. Faites ce qui aura de l'impact sur le développement de votre business. Voilà les quatre principales étapes quand on crée un business model. En premier, on va avoir vos fondations, vision, mission et valeurs. Ensuite, le business plan, très 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 important, ça ne se fait pas en un jour. En deuxième, la préparation des offres, l'analyse de vos offres. Et en troisième, votre stratégie. Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour développer votre business plan et vendre vos offres ? Voilà pour les quatre étapes essentielles d'un business model. Néanmoins, vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de vous en partager deux supplémentaires. Le premier bonus, l'étape 5, c'est concrètement le passage à l'action. C'est très bien d'avoir des fondations. C'est très bien d'avoir un business plan. C'est très bien d'avoir tout ça. Mais si vous ne passez pas à l'action et que vous restez dans la visualisation, dans la planification, dans l'anticipation, vous n'allez jamais vivre les choses. Rappelez-vous bien que ce qui importe, ce n'est pas la destination. C'est le chemin qui vous amène à la destination. Vivez dans le moment présent. Et vraiment, je vous parle en connaissance de cause, moi qui suis beaucoup, beaucoup dans la planification, l'over planification. Même je vais parfois trop loin avec trop de scénarios où j'envisage énormément, énormément de choses. Arrêtez. Il faut vivre le moment présent. Le passage à l'action fait partie de votre business model. Et le bonus numéro 2, donc l'étape 6, pour moi, elle est aussi essentielle, c'est l'étincelle. Dans ce que vous faites, et si vous avez envie de le faire sur le long terme, il faut avoir cette petite étincelle. Pourquoi ? Au cours de votre vie entrepreneuriale, vous allez devoir faire des sacrifices. Vous allez devoir vivre à des endroits où vous n'avez pas envie de vivre. Vous allez devoir faire des actions que vous n'avez pas forcément envie de faire. Pourquoi ? Parce qu'elles ont un impact sur votre business. Parce qu'elles vont vous permettre de développer votre business. Bien entendu, petit disclaimer, je ne dis pas qu'il faut vivre dans un trou et faire des trucs qui sont complètement hors de votre zone de confort. Ce n'est pas ce que je dis. Mais c'est important de comprendre que certaines choses vont être plus difficiles que d'autres. Cette petite étincelle, cette petite motivation, vous allez en avoir besoin au quotidien. C'est extrêmement important. C'est extrêmement important que vous ayez une petite partie de votre tête où il y a une petite case et à l'intérieur, il y a cette petite étincelle. Et quand ça ne va pas, et quand vous ne savez plus vers où aller, et quand vous êtes fatigué, et quand vous êtes débordé, vous pouvez ouvrir cette petite case, regarder votre petite étincelle et vous dire que c'est pour ça que je suis en train de faire tout ça. Alors peut-être que là, aujourd'hui, le 20 mai 2022, je ne sais pas où je vais. Mais demain, ça ira mieux. Parce que demain, j'aurai pris le temps. Parce que demain, je me serai reposée. Alors mon conseil ici, et ça, je le dis à tous les entrepreneurs qui me suivent, reposez-vous, reposez-vous. Arrêtons avec le « pendant que je dors, les autres avancent ». Non, les autres, ils dorment aussi. Arrêtons de vouloir faire toutes les heures possibles et possibles. Soyons efficaces. Voilà pour le petit mot un peu sentimental de la fin. Bref, si je résume tout ce que je viens de vous dire, on a bien six étapes pour un business model qui a du sens. L'étape numéro un, les fondations. L'étape numéro deux, le business plan. L'étape numéro trois, vos offres. L'étape numéro quatre, la stratégie. L'étape numéro cinq, le passage à l'action qui est essentiel. Et l'étape numéro six, qui pour moi est essentiel également, l'étincelle. Ayez cette étincelle. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris ou si vous avez envie que je développe un des sujets, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire. Ça aidera beaucoup, beaucoup la chaîne à se développer. Je vous remercie et je vous souhaite une belle journée.